Pouvez-vous nous parler de votre concept et de ses atouts ? Alors oui bien sûr, Carré d'Artistes aujourd'hui c'est un réseau de galeries d'art qui a été créé en 2001 par Stéphanie. Le concept il est très simple, on présente des artistes de tout univers, de toute origine à prix fixe. C'est le format qui va définir le prix et ce pour l'ensemble de nos artistes. Donc on va dire à l'inverse des galeries traditionnelles où on va aller vraiment, on n'est pas sur un prix qui va être flou, tous nos prix sont affichés et on travaille vraiment en transparence sur ça. Donc forcément notre atout c'est qu'on est quand même un concept qui est assez unique parce qu'on ne représente que des oeuvres uniques et originales avec plus de 600 artistes dans nos réseaux et à travers 37 galeries aujourd'hui dans le monde. Quelles sont vos actualités ou les grands projets de votre réseau ? Les actualités aujourd'hui de notre réseau, il y en a deux, il y a l'Omni-Canal et le développement. L'Omni-Canal c'est un projet qu'on a lancé chez Carre d'Artistes depuis deux ans et qu'on est vraiment en train de porter à maturité et pour lequel on a remporté l'award de la meilleure stratégie Omni-Canal lors du MAPIC de l'année dernière. Et en parallèle c'est le développement puisqu'aujourd'hui on concentre tout notre développement sur le développement en franchise avec une ambition de 15 à 20 ouvertures sur les cinq prochaines années. Et comment vous comptez accompagner ces futurs franchisés ? Comment on compte les accompagner ? On compte les accompagner par la formation et par un soutien en continu. Donc pour ça on a créé le parcours de succès de notre franchisé et on a vécu toutes les étapes de vie lorsqu'un franchisé entre dans notre réseau et en réalité même on va dire au premier contact du candidat et comment on l'accompagne. Donc comment on découle un plan de formation, comment on l'accompagne sur le recrutement comment on l'accompagne aussi avec les banques mais aussi et surtout après l'ouverture en plus on ne lâche pas cet accompagnement qu'on fait très fort en amont du projet on maintient sur l'aval avec justement toute la partie gestion opérationnelle, accompagnement sur le terrain avec des lancements semaines toutes les semaines avec nos responsables réseaux des formations en plus, si les franchisés en ont besoin, un accompagnement sur le recrutement vraiment toutes les parties sur lesquelles ils peuvent avoir besoin on est là en plus de la partie offre sur laquelle on travaille avec nos franchisés aujourd'hui en renfort et en soutien avec nos curatrices. Quelles compétences recherchez chez un candidat ? Les compétences importantes je pense que c'est le sens de l'entrepreneuriat c'est la volonté de faire réussir un projet et de pouvoir se battre pour ce projet donc on n'a pas de formation type, on n'a pas de profil type aujourd'hui mais on recherche des personnes qui ont certainement une appétence à l'art parce que ça reste un domaine quand même qui est important mais en parallèle aussi une volonté vraiment forte d'entreprendre de s'investir dans son projet, de savoir gérer ses équipes et bien évidemment un sens du commerce fort mais pour autant le franchisé n'est pas nécessairement celui qui travaille dans la galerie au quotidien mais voilà c'est pour ça que le sens d'entrepreneuriat est fort. Que diriez-vous à un candidat ? Quels conseils vous lui donneriez s'il hésite encore à franchir le pas et se lancer en franchise avec vous ? Il ne faut pas hésiter, il faut venir, il faut découvrir, il faut poser des questions on est là pour répondre à toutes les questions qu'un candidat peut se poser et pour lever tous les doutes qu'il pourrait avoir donc voilà, moi je lui dirais il ne faut pas hésiter, il faut venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !